hello les amis et bien dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai peint ce storm cast ice storm le voilà le voili voilà je montre quand même que on peut on peut le toucher en histoire rien pour ça j'ai utilisé j'ai utilisé un marteau un petit marteau et une ampoule tout simplement et deux couleurs de couleurs le thalassar blue c'est un contraste de chez citadel et du blanc du blanc pur de chez prince auguste j'aime bien ce blanc pur parce qu'il est vraiment très lumineux donc voilà avec ces quatre choses j'ai peint cette petite figurine bon bien sûr le socle et l'éclair je l'ai créé et imprimé en 3d mais voilà si tu veux suivre cette vidéo et ben c'est j'ai appris générique c'est tout de suite alors je viens peindre l'éclair l'éclair de la main du storm cast en bleu en ciel en fait j'ai un mélanger du blanc avec du contraste thalassar blue pour donner justement cette couleur bleu ciel mais vraiment vraiment éclatante en fait j'enchaîne avec la même couleur pour le socle je peins vraiment uniformément tout le socle avec avec cette couleur là je fais une peinture assez 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 lisse un assez voilà il faut pour aller dans toutes les aspérités je veux vraiment avoir une peinture assez lisse je viens faire une première lumière de glace en fait donc à mon mélange j'ajoute j'ajoute du blanc tout simplement pour faire voilà un bleu un bleu ciel beaucoup plus clair et je viens je viens faire juste les parties les parties évidentes de glace en fait deuxième lumière avec ben j'ajoute du blanc encore une fois tout simplement là je viens je viens passer dessus sur des surfaces un peu plus petites pour pouvoir pouvoir faire un dégradé tout simplement la peinture est vraiment est vraiment tranquille enfin liquide pas c'est pas un lavis mais mais voilà elle glisse bien les liquides et pas elle est pas épaisse là j'utilise ben le contraste pure en le diluant pour faire un lavis le thalès arblou tout simplement c'est un c'est un contraste bleu c'est assez foncé mais plutôt plutôt lumineux voilà je l'utilise pour faire vraiment tous toutes les fissures et tout voilà tous les creux avec cette couleur là et je finis avec je finis avec un blanc pur tout simplement un blanc pur je viens de passer sur sur les zones toujours évidentes de glace avec une surface un peu plus petite je rétrécis toujours un peu la surface pour faire un petit dégradé sur les bords en fait pour donner cet effet de glaçon de glace pour la partie élévation de pierre de glace je viens faire un brossage à sec avec du blanc pur comme tu peux le voir sur toutes les toutes les surfaces enfin sur toutes les saillies en fait pour donner justement ce contraste et définir ce relief je viens faire quelque chose de très important je viens mettre en accord mon stormcast avec avec mon sujet et surtout mon socle et puis l'éclair l'éclair de glace de glace donc pour pour commencer je fais un brossage blanc pur pour pouvoir ensuite faire un brossage avec mon bleu ciel je refais ma passe bleu ciel pour faire pour justement faire un éclat enfin une ambiance bleutée en fait tout simplement voilà je viens mettre du bleu sur le blanc pour qu'il ressorte bien c'est pour ça que j'ai fait un brossage blanc juste avant parce que j'aurais pas le même effet sur sur les parties sur les parties dorées sur voilà sur toutes ces parties là j'aurais pas j'aurais pas cet effet bleuté si j'avais pas fait un brossage blanc juste avant enfin en tout cas moi je viens vraiment finaliser avec avec du nult ol un brossage blanc pour faire vraiment tous les creux pour définir vraiment tous les creux que j'aurais plus ou moins oublié au fil au fil des peintures bien que le brossage a enlevé aussi un peu de contraste donc j'en rajoute un j'en rajoute bon voilà la partie la plus bon voilà la partie la plus la plus dangereuse non c'est pas dangereux mais bon voilà il faut surtout pas faire comme ça voilà je vous ai montré comment il fallait pas faire surtout mettez dans un torchon dans un chiffon dans un vieux chiffon en fait pour éviter d'en avoir partout voilà je voulais je voulais vous montrer ces spectaculaires mais c'est pas très dangereux vous voyez j'ai pas des gants en cote de maille non plus voilà c'est des morceaux de verre donc si t'es un enfant ne le fais pas demande à tes parents ou voilà mais bon c'est pas voilà si t'es hémophile tu fais pas ça c'est sûr mais voilà c'est pas non plus très dangereux mais faut faire attention bien sûr mais faut faire attention voilà c'est tout alors je viens piler tous les morceaux de verre bon là j'ai utilisé un pilon et un peu de confiture mais si t'as un pilon mortier c'est encore mieux quoi ça c'est gratte autant mieux je viens vérifier que mes éclats sont assez gros ou pas trop fins voir un peu comment ça se passe et là je me rends compte quand même qu'ils sont un peu gros donc je vais continuer à l'épiler un peu pour avoir un maximum d'éclats assez fins pour pouvoir faire mon éclair de glace pour coller les éclats de verre tu peux utiliser de la superglue ou comme moi j'ai utilisé du vernis col tout simplement du vernis col créatif qu'on trouve dans n'importe quel magasin de créatifs ou n'importe quelle solderie voilà tu peux utiliser ça ça tient très bien ça colle très bien ça colle très vite en plus et pas trop vite comme ça tu peux comment dire tu peux le positionner voilà là je le positionne et après j'ajuste avec la pince voilà pour avoir les éclats dans le sens que je veux bon j'ai mis les éclats un par un bon ça m'a pris 20 minutes c'est pas non plus un temps fou mais ça fait un super rendu et pour finaliser le rendu de glace je vais venir faire un lavis bleu toujours avec mon thalassar blue qui m'a bien servi d'ailleurs parce que il est nickel et j'avais demandé justement dans une boutique workshop une peinture pour faire des éclairs de la glace et on m'avait conseillé ça et sincèrement le vendeur a bien fait parce que c'était nickel je viens rajouter quelques éclats voilà quelques éclats sur la glace aussi pour donner l'effet bon voilà les morceaux de glace qui tombent sur la branquise entre guillemets voilà il faut vraiment finaliser faire voilà que tout soit en harmonie pour pouvoir faire une belle figurine avec un beau socle voilà très harmonieux et pour finir le lavis bleu le lavis bleu avec le thalassar blue pour finaliser cet effet glace voilà c'est un contraste que je dilue pour faire un lavis en fait tout simplement mais il fait beaucoup d'effets le vendeur de la boutique workshop me l'avait conseillé et sincèrement bon voilà il a bien fait j'ai été bien conseillé et c'est nickel souvent c'est bien d'aller aussi dans les magasins physiques on rencontre voilà on peut avoir des super conseils peut-être des meilleurs conseils qu'on peut avoir sur les forums ou dans les groupes et voilà le stormcast finalisé avec le iStorm le socle bah je l'ai créé en fait le socle je l'ai créé je l'ai imprimé en 3D c'est du PLA c'est du plastique à base de à base de maïs en fait tout simplement voilà petite pointe d'écologie entre guillemets parce qu'il y a quand même du plastique et du maïs allez on se retrouve pour la conclusion bon voilà j'espère que cette vidéo t'a plu bah t'as vu avec pas grand chose avec deux peintures un marteau et une ampoule on peut faire quand même des choses assez sympa si tu veux avoir l'éclair et le socle et ben les 50 premiers je vous les envoie gratuit vous m'envoyez un mail à greg atelierfigurie.com et puis je vous les enverrai par la poste tout simplement et comme ça vous pourrez vous pourrez faire à votre sauce en fait une variation de ce que j'ai fait c'est super intéressant moi j'adore voir les différentes les différentes façons de peindre et voilà les différentes visions des personnes c'est ça qui enrichit aussi la peinture et ben écoute si cette vidéo t'a plu ben tu likes et n'hésite pas à t'abonner t'abonne toi mais je te pose même pas la question abonne toi c'est évident bon allez à la prochaine on se retrouve sur mes prochaines aventures vidéotistiques non ça veut rien dire sur mes prochaines vidéos allez ciao bye bye bye